Alors, info qui a été publiée ce matin. Red Bull annonce l'annulation de sa conférence de presse en raison du dépassement de budget, donc. Alors, il devait, fin d'après, pour nous en France, faire une conférence de presse sur tout ça. Du coup, apparemment, ils ne le feront pas. Lui qui pourrait dépasser le budget d'environ 2 millions de dollars, il s'agirait d'une infraction mineure. Red Bull n'est cependant pas d'accord avec le calcul de la FIA. Red Bull affirme qu'elle a soumis un calcul dans lequel elle était 4 millions de dollars en dessous du plafond budgétaire. C'est donc une divergence d'opinion qui est apparue. On dit maintenant que Red Bull a prévu une conférence de presse vendredi matin à l'heure américaine pour apporter des éclaircissements. Cependant, selon le journaliste du Télégraphe, Eric Van Aeren, cette conférence de presse n'aura pas lieu. Horner devrait d'abord rencontrer Mohamed Betsoulaïm pour discuter une nouvelle fois de la situation. La FIA aurait donné à Red Bull un accord de violation accepté. Mais Red Bull reconnaîtrait ainsi qu'elle a eu tort et l'équipe ne veut pas de ça. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe quoi ? C'est vraiment n'importe quoi alors. Ok, bah donc je pensais qu'on aurait le fin mot de l'histoire, enfin le fin mot. Quelques réponses du moins tout à l'heure, bah ça sera pas le cas, visiblement. Je vous laisse commenter.